1603, c'est le début du XVIIe siècle. Le Canada est habité par les Indiens. En 1534, François Ier, roi de France, s'intéresse au Nouveau Monde. Il y envoie Jacques Cartier. Depuis longtemps, des centaines de pêcheurs et de trafiquants de toutes les nationalités viennent au Canada chaque printemps. Chaque automne, ils retournent vers leur pays d'origine, emportant de riches cargaisons de poissons et de fourrures, laissant derrière eux les Indiens et l'hiver canadien. Au printemps de 1603, parmi les navires de pêche et de traite qui se rendent au Canada, nous trouvons la bonne renommée. À son bord, un Français fait son premier voyage comme observateur et géographe. C'est l'envoyé du roi Henri IV, Samuel de Champlain. Depuis plusieurs années, la traite des fourrures se pratique à Tadoussac. C'est donc à Tadoussac que commence le voyage de Champlain. Il y rencontre les Montagnais et les Algonquais. Tous ces peuples sont d'une humeur assez joyeuse. Ils rient le plus souvent. Ils parlent fort posément pour bien se faire comprendre et ils s'arrêtent aussitôt en songeant. À ces peuples, Champlain propose une alliance avec le roi de France. L'alliance est acceptée et aussitôt célébrée au cours d'une grande tabagie. La tabagie, c'est la fête par excellence, le banquet et la danse. La tabagie, c'est la fête par excellence. Puis, c'est l'exploration du Saguenay. « Toute la terre que j'y ai vue, ce ne sont que montagnes de rochers, la plupart couvertes de bois de sapin. Terre fort mal plaisante, où je n'ai point trouvé une lieu de terre pleine, tant d'un côté que d'autre. » Champlain, qui est venu au Canada en observateur, commence aussitôt son travail de géographe. C'est d'abord la carte de Tadoussac. Il passe devant l'échute Montmorency, puis devant Québec. Le pays est beau et uni, et les terres meilleures qu'un lieu que j'eusse vu, avec quantité de bois. Poursuivant sa route, Champlain passe devant l'embouchure du Saint-Maurice, traverse le lac Saint-Pierre, et se trouve bientôt devant Hochelaga. Passé Hochelaga, les rapides de la Chine l'arrêtent. C'est une barrière infranchissable, derrière laquelle, à l'ouest, Champlain imagine le passage vers la Chine et les Indes. Ce passage, Champlain y croit, et il veut le découvrir. Mais pour l'instant, c'est la fin de son premier voyage. C'est le retour en France. Pour mieux faire connaître le Canada à ses compatriotes, il publie la première partie de son œuvre, « Des sauvages au voyage de Samuel de Champlain ». À Québec, en 1608, il fait les plans de l'habitation. Duval, un serrurier, retarde les travaux en complotant avec quelques camarades. Ils sont découverts à temps, et la construction de l'habitation se poursuit. À l'automne 1608, l'habitation est terminée, et Duval est condamné. Champlain et ses hommes se préparent pour l'hiver canadien qui sera l'éternel cauchemar des colonisateurs. L'hiver 1608 est particulièrement difficile. Il ne restait plus que 8 de 28 que nous étions. Encore la moitié de ce qui restait était mal disposé. Dix hommes sont morts du scorbut, cinq de dix centries. Pour les Français qui n'y sont pas habitués, l'hiver est une longue et ennuyeuse attente. L'attente du printemps qui ouvre les seules routes possibles à cette époque, les rivières. Alors, et à l'heure seulement, les bateaux reviennent de France chargés de vivre pour les colons. Champlain peut reprendre ses contacts avec les Indiens. Champlain a besoin des Indiens car il sait que sans eux, il lui est impossible de continuer ses explorations et d'assurer la traite de la fourrure. De leur côté, les Indiens acceptent l'alliance pour des raisons militaires. Ils veulent combattre les Iroquois. Pour les convaincre de sa force, Champlain fait fonctionner son arc-buse. Ce coup de feu pour les Iroquois, ce sera une surprise sans nom. En apercevant Champlain au milieu de leurs ennemis, en entendant le bruit des armes à feu, les Iroquois s'enfuient. C'est une victoire. Les Algonquins, ramenant leurs prisonniers et les scalpes de leurs victimes, reviennent à Tadoussac. Des femmes se précipitent à la rencontre des canaux pour partager le butin des guerriers. Les Indiens ont obtenu ce qu'ils désiraient, une victoire contre leurs ennemis, les Iroquois. Champlain, qui ne désirait pas la guerre, en a profité pour continuer ses explorations. Il a remonté le Richelieu. Il a découvert un grand lac qu'il a nommé le Lac Champlain. Il est de plus en plus convaincu que les découvertes sont possibles. Il a été convaincu de l'existence à l'ouest d'une route vers la Chine et les Indes. En 1610, il réussit une première carte approximative de la géographie du Québec. En 1613, Champlain est dans la région de l'Outaouais. Nous fîmes du feu pour chasser les moustiques qui nous molestaient fort, l'opportunité desquelles est si étrange qu'il est impossible d'en pouvoir faire la description. Au cours de ce voyage, Champlain rencontre le chef indien, des sois. Les récits que lui font les Indiens intéressent Champlain. Sans eux, il ne connaîtrait jamais l'immense pays qu'il essaie d'explorer depuis son premier voyage. Grâce à eux, il peut préciser la géographie générale du Québec. Il publie la seconde partie des voyages de Samuel de Champlain. En 1615, Champlain et ses alliés attaquent les Iroquois. Leur village est enclos de quatre bonnes palissades de grosses pièces de bois entrelacées les unes parmi les autres de la hauteur de 30 pieds. Champlain reçoit une flèche dans la jambe. Pour les Français, c'est une défaite. Les Hurons, transportant leurs blessés sur leurs épaules, doivent retraiter. Ils font certains paniers pour porter les blessés qui sont mis là-dedans, pliés, garotés, de telle façon qu'il est impossible de se mouvoir, ce qui fait ressentir de grandes douleurs. Ils arrivent à Kayagé le 23 décembre. C'est pendant cet hiver de 1616 que Champlain se documente sur le monde indien, observant les habitudes vestimentaires, les danses, les grandes chasses auxquelles ils participent. À Québec, en 1620, Champlain entreprend la construction d'un fort sur le Cap Diamant. Ce fort commandera sur l'habitation et sur le fleuve. Une fois construit, Champlain espère faire de Québec le centre de la traite des fourrures au Canada. Malheureusement, la traite qui enrichit les marchands ne fait pas vivre les colons. Ils doivent apprendre des Indiens toutes les techniques qui leur permettront de survivre dans leur nouveau pays. Ce n'est pas facile. Et c'est une vie qui ne ressemble pas à celle que promettait Champlain. Ainsi, on peut juger du plaisir que les Français auront en ces lieux, vivant dans une vie douce et tranquille. Celui qui aura trente arpents de terre défrichés en ce pays avec un peu de bétail, la chasse, la pêche et la traite avec les sauvages, il pourra vivre aussi bien que ceux qui auraient en France quinze à vingt mille livres de rente. Les Français qui ont suivi Champlain au Québec n'ont pas connu cette vie douce et tranquille, mais une vie difficile et remplie de misère. Et cette vie intéresse si peu les Français qu'en 1624, la colonie n'en compte pas 60. En 1625, les Pères l'Allemands, Brébeuf et Massé débarquent à Québec. Dès leur arrivée, les Jésuites se trouvent maîtres d'un véritable domaine. Plusieurs lieux de terre leur sont concédés sur la rivière Beauport. Pendant ce temps, Louis XIII règne sur la France. En 1627, la Compagnie des Cent Associés est fondée. Elle tentera de mettre en œuvre le programme colonial préconisé par Champlain. Le cardinal de Richelieu est tout-puissant, mais il arrive trop tard. Les Anglais sont devant Québec. En juillet 1629, Champlain, sans ressources, s'est rendu au capitaine Kirk. Pendant près de 20 ans à Québec, la France avait envoyé quelques colons, une dizaine de missionnaires, récollets et jésuites, et des marchands qui s'étaient enrichis en traitant la fourrure contre des biscuits. Pendant deux ans à Québec, l'Angleterre ne défricha pas un arpent, ne convertit pas les Indiens et traita la fourrure contre le whisky. En 1632, la guerre anglo-française se termine par le traité de Saint-Germain-en-Laye. La Compagnie des Cent Associés reprend le travail qu'elle avait à peine commencé et délègue Champlain à Québec. En octobre 1635, Champlain est atteint de paralysie générale. à Québec. Le père de la Nouvelle-France Le père de la Nouvelle-France